Ladies and gentlemen, bonjour à tous ! J'espère clairement que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube des transports bisontains. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je n'avais pas forcément prévu d'en parler tout de suite. Mais au vu des circonstances de vendredi dernier, je me suis dit que c'est plus intéressant d'en parler tout de suite. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Si vous avez regardé, du coup, juste la miniature, vous avez compris, je vais vous parler du plan B. Mais avant ça, un petit peu de contexte. Vous savez que le réseau de tramway de Besançon est composé de deux lignes. Deux, oui, je ne sais pas faire deux, c'est génial. Bref, il est composé de deux lignes de tramway. La lignes de T1 entre Chazal et Louie Chazal et la lignes de T2 entre Louie Chazal et la Gariotte. Ces deux lignes roulent tous les jours, mais vraiment tous les jours, quasi non-stop. Il y a juste le premier mail où il ne roule pas, mais sinon il roule quasi tout le temps. Sauf que, bon, par moments, ce tramway est interrompu. Mais pourquoi ? Pour diverses raisons, vu que ça peut être dû à des manifestations au centre-ville, mais ça peut être des raisons un petit peu plus techniques également. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, des travaux d'entretien. Par exemple, les rails, il faut les mener. Ou pareil, les lacs, de temps en temps, des fois, il faut les retendre. Donc ça, c'est de l'entretien. Ça peut être interrompu aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a un accident, tout simplement. S'il y a un accident, en fonction de l'ampleur de cet accident, le tramway peut être tout simplement interrompu. Puis le tramway aussi peut dérailler. Par exemple, ce qui s'est passé, il y a quelques mois, une voiture a carrément fait dérailler le tramway. Bon, du coup, heureusement que c'était en fin de journée, du coup, il n'avait pas forcément besoin de solliciter le plan B. Mais bon, si c'était en pleine journée, là, le plan B aurait été nécessaire. Mais bon, là, ce n'était pas le cas. Et du coup, il y a une raison. Une raison qui s'est passée vendredi dernier, le 7 mai. Il s'agit de la lac, la ligne aérienne de contact. C'est le cas où vous trouvez en l'air et qui permet d'apporter l'électricité au tramway. Et bien, il y a un camion qui a arraché carrément cette lac. Et du coup, privé le réseau tramway d'électricité. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le camion est équipé d'un bras de levage. Et le conducteur a très mal rangé son bras. Il a roulé et il a carrément arraché les fils. Mais quand je dis vraiment arraché, c'est carrément les fils tombaient par terre sur le sol. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de baissé, il n'y a pas eu de dégâts. Et les équipes de régulation ont été assez réactives. Vu que du coup, quand il y a un grand incident comme ça, qu'est-ce qui se passe ? L'équipe de régulation du réseau GINCO va déjà immédiatement couper vraiment l'électricité partout. Vu que même si l'électricité est quasi tout le temps coupée, ils vont quand même, par mesure de sécurité, l'interrompre vraiment sur l'intégralité de la ligne. Ce qui cause une paralysie totale du réseau tramway. Et en même temps, ils vont déclencher le fameux plan B. Le plan B, du coup, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le plan B, c'est une ligne de substitution. Cette ligne aura le tracé du tramway, enfin, quasi le tracé du tramway. Il va reprendre au maximum de son tracé et desservir tous les arrêts que le tramway a servi. Quasi tous. Jusqu'en soit, au centre-ville, la partie de bâtons, de canaux et révolutions, et également flore, ne sont pas possibles. Ils ne peuvent pas être desservis parce que, voilà, dans ce cas-là, le bus est un petit peu plus compliqué pour le tracé. Mais du coup, ce plan B, c'est une ligne de bus. Donc, forcément, il faut des bus. Félicitations. Et bien, en fait, l'équipe régulation va demander à un certain nombre de conducteurs de finir leur course. Et une fois finie, et bien, il va leur demander de tout de suite rejoindre un des terminus du plan B. Donc, enfin, un terminus, ça peut être aussi un autre arrêt. Ça peut aussi bien être le haut de Chazal, que ça peut être République, que ça peut être Chazal, ou même la Garbiote. Et bien, dans ce cas-là, on a besoin quand même d'un certain nombre de bus. Ce nombre de bus va pouvoir dépendre, déjà, de l'ampleur des dégâts, puis également sur quelle portion il faut mettre des bus. Est-ce que c'est vraiment toute la ligne, de haut de Chazal jusqu'à Chazal, ou est-ce que c'est juste, bah, de haut de Chazal jusqu'à la Garbiote, ou de haut de Chazal jusqu'à la République, ou haut de Chazal à Chamar ? Voilà, après, le nombre peut dépendre. Mais il faut savoir que vendredi, je crois qu'on a été dans les, je crois, une dizaine de bus, je crois, entre 9 et 10 bus dans ces eaux-là. Donc, ce qui est quand même assez important. Vu que ces bus, voilà, ils sont pris sur les lignes régulières, pour les mettre, du coup, sur le plan B. En parallèle de la mise en place, du coup, du plan B, l'équipe de service client, donc d'où le nom service client, et bah, ils vont tout de suite communiquer un maximum sur l'événement qui s'est passé. Pourquoi ? Bah, il faut informer, du coup, tous les usagers, et leur dire déjà que le tramway est interrompu, et leur dire également, bah, que le plan B est mis en place, et qu'il faut se rendre, du coup, aux arrêts de substitution. Donc là, ils vont réaliser, donc, énormément de posts, donc des posts Facebook, des posts sur Twitter, Instagram. Ils vont également communiquer auprès des journalistes, par exemple, ma commune info, les républicains, pour qu'eux aussi communiquent et augmentent la visibilité, du coup, bah, du problème. Et du coup, pareil, les inciter à prendre le plan B. Et ils vont également rédiger, donc, toutes les informations qu'on va retrouver aux stations, donc sur les totems, que ce soit bus ou tram, bref, c'est eux qui s'occupent de toute la partie communication. Pour savoir, du coup, bah, comment réussir à attraper ce plan B, et bah, déjà, tu te rends à ta station de tramway. Et sur l'abri bus, c'est écrit, justement, bah, en fait, quelle est la station de report. C'est-à-dire que si c'est à Chamar, ça reste quand même Chamar, c'est-à-dire que c'est l'abri bus de Chamar. Et également, sur le totem, tu as un plan avec marqué les localisations, du coup, bah, des abris, enfin, des stations, du coup, de report du tramway, donc pour la ligne plus landée. Donc rien que cela, tu peux quand même facilement te guider. Mais bon, le petit souci, c'est que vu que c'est déclenché de façon un petit peu idopinée, on ne peut pas forcément mettre de fréquence, ni également permettre, du coup, aux usagers, bah, de savoir, bah, dans combien de temps il passe ton bus. Ça, tu, bon, c'est le souci que tu peux pas, vu que, bon, voilà, tu sais pas du tout si tu sauras si le bus va passer dans les 5 minutes, va passer dans les 10 minutes, va passer dans les 30 minutes, ça, tu n'en sais rien. C'est un petit peu dommage, vu que, bon, on sait quand même le temps que le bus va prendre entre deux stations. Donc à partir de là, je me dis, tu peux quand même localiser le bus, tu peux savoir, du coup, dans combien de temps va arriver à tes stations, dans tes destinations, vu que tu sais que tu mets tes girouettes. Bon, après, j'espère que c'est un point aussi qui pourra être amélioré par l'équipe de Kaolis. Donc, ce plan B, donc, il a été mis en place pendant toute la matinée sur l'intégralité du tracé, mais il a été mis en place juste sur la moitié du tracé de l'après-midi, pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à rétablir, du coup, l'électricité sur la moitié du tracé, à partir des républiques, jusqu'à Garviot, ou jusqu'à Chazal, et donc, du coup, ils ont mis en place un carousel pour cette partie-là. Le carousel, en soi, pour ceux qui ne le connaissent pas, le carousel tramway, c'est clairement, tu pars de République, tu fais un air-tour de la branche Garviot, puis après, tu vas faire un air-tour de la branche Chazal, et ainsi de suite. Donc, tu n'auras pas forcément d'horaire donné, tu n'auras pas forcément de fréquence donnée, mais voilà, tu sais qu'il y aura des rames qui vont faire ces deux manches, tu auras toujours des desserts sur ces deux côtés. Du coup, en parallèle de ça, le plan B a été mis en place entre les Hauts-de-Chazal et les Républiques. Mais là, vous me direz, on a pu faire rouler les tramways à partir de République, sur le côté Est. Mais à partir de République, jusqu'à Hauts-de-Chazal, comment ça se passe ? Dans un premier temps, déjà, les conducteurs qui étaient dans ces rames ont été invités à rester dans ces rames. Les gammes ont aussi demandé aux usagers de sortir de ces rames et les invités à prendre le plan B. Mais également, du coup, vu que ces rames ne pouvaient plus rentrer tout seul, vu qu'il n'y avait pas d'électricité, il y a un véhicule baptisé l'UniMug, c'est un véhicule rail-route. Donc, d'où le nom. Il peut rouler sur la route et sur les rails. Et oui, je sais, c'est de l'intelligence Bac-5. Donc, du coup, ce véhicule est venu tout simplement remorquer chacune des rames, une par une, jusqu'au sort de ma danse. Oui, ça a été long. Il a fallu quand même, je crois, je crois, le dernier véhicule a été remorqué... Je crois, il a été remorqué vers 18h30. Puis, ils ont commencé à les remorquer vers 11h, dans cette voie-là. Donc, voilà, il y a eu quand même quasi 6-7h pour remorquer. Près de 8 ou 9 rames, il me semble. Quasi, dans cette voie-là. Donc, bref, c'était quand même assez long. Et heureusement que ce véhicule, quand même, existe. Du coup, pendant que le carousel circulait et pendant que le plan B circulait sur une partie, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, les équipes de Kaunis sont intervenues sur place, déjà pour constater les dégâts. Mais également, de pouvoir réparer la laque. La laque a été réparée, du coup, par les équipes Ginko, de tout supervisé par une personne venue directement d'Orléans. Il y a fallu près de 80 mètres de câbles. Du coup, il a fallu les tracter, il a fallu tirer les câbles, il a fallu les accorder, etc. Et tout ça, ils l'ont fait en... Il pourrait y avoir quasi... Il pourrait y avoir moins de 2 jours. Vu que le samedi soir, le samedi 8 au soir, à 19h30, le tramway pouvait de nouveau se circuler sur l'intégralité du tracé. Franchement, ça a été fait en attente record. Et là-dessus, franchement, on peut les remercier. Vu que franchement, c'est un très beau boulot. Ça a été fait quand même en attente assez rapide. pour limiter, du coup, l'impact des usagers. Donc bref, on peut les remercier. N'hésitez pas à les remercier en commentaire. Voilà, pour moi, c'était clairement essentiel de faire ces vidéos sur le plan B. Vu que le plan B, c'est que c'est un service qui est vraiment méconnu de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Keolis a sollicité mes services, du coup, pour pouvoir aller renseigner les clients. Entre Micropolis et Léo de Chazal. Et j'ai quand même remarqué quelque chose, c'est que tout de suite, si le tramway ne roule pas, c'est la faute de Dijiko, c'est la faute de Keolis. Sauf que, pas tout le temps. Enfin, quasi jamais. C'est-à-dire que s'il y a un souci, il faut déjà essayer de se renseigner qu'est-ce que c'est. Le tramway, c'est comme d'importe quel mode de transport en commun, il est soumis à des aléas. C'est-à-dire qu'il peut avoir des accidents, il peut avoir des bouffons, il peut avoir des pannes, il peut avoir des travaux de maintenance. C'est-à-dire que si le tramway ne roule pas, c'est pas parce que Keolis a décidé d'un seul coup de faire une grève. Ou juste, ils se sont enlevés le matin et ils se sont enlevés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas embêté les voyageurs. « Tiens, on va stopper le tramway et puis juste pour ça, il faut qu'on fasse des économies. » Non. Si le tramway ne roule pas, c'est parce qu'il y a une raison. Et si il ne roule pas, il y aura toujours quand même un service qui sera mis en place pour substituer ce tramway. Il s'agit justement du coup du plan B. Et d'ailleurs, si vous êtes usagé et que vous regardez ces vidéos, je vais vous donner un petit conseil. rendez-vous sur les sites de Djingo Voyage et n'hésitez pas à regarder ce plan B. Qu'est-ce que c'est ce plan B ? Quel est le tracé de ce plan B ? Vu que c'est un service qui est amené à être utilisé assez régulièrement. Vu que tous les ans, ce plan B est déclenché au moins 3-4 fois. Ça peut être dû à des travaux de maintenance, vu que ça, il y en a tous les ans. mais des pannes, c'est des choses qui peuvent arriver. Même des accidents, ça n'est pas arrivé. Il y a quelques mois, il y a eu un tramway qui a déraillé, par exemple. Ou même, il y a plusieurs années, il y a eu carrément un camion qui a arraché tout l'équipement de toit de la tramway. Dans ce cas-là, le plan B a été mis en service. Donc, c'est quelque chose qui pourra revenir assez régulièrement, enfin, qui va revenir et qui reviendra. De toute façon, il sera là autant, aussi longtemps que le tramway existe. Donc, du coup, essaie quand même de te renseigner. Comme ça, dès que tu vois qu'il y a un pouceau-ci, dès que tu vois c'est écrit plan B sur le totem dans les affichages, tu sais qu'il faut te rendre, du coup, à une station. Donc, voilà. C'est un petit conseil d'ami que je peux te donner. Je te laisse le prendre. Voilà, c'est gratuit. Utilise-le, renseigne-toi. Ça ne fait pas de mal. Même, tu ne prends pas juste 20 minutes, tu prends juste, ouais, 2, 3, 5 minutes grand max et tu verras, ça te permettra de gagner du temps et également de pouvoir prévoir au site tes trajets vu qu'il y a des moments des fois, c'est prévu vu que par exemple, quand il y a des travaux, sur le site de Ginko Voyage, il y a une fréquence, il y a des horaires et donc du coup, c'est totalement prévu et du coup, tu peux anticiper tes voyages. Donc, voilà, c'est un petit conseil. Tu peux le prendre ou pas, tu fais comme tu veux. Voilà pour la vidéo. Bon, elle est courte mais j'espère clairement que cette vidéo vous a quand même pu si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux Twitter, Instagram, Flick et on se dit à dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada